salut à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais aujourd'hui vous parler de la manière dont vous pouvez rentrer en contact avec vos défunts et de la manière dont vos défunts peuvent vous guider c'est une question que vous posez souvent lorsque je vais en consultation lorsque je vous rencontre en stage ou autre est ce que mon papa qui est décédé veille toujours sur moi à quel moment je peux lui parler comment lui peut interagir sur moi mon papa ma maman un enfant un mari une femme un ami c'est une question qui revient souvent et du coup je vais mettre en lumière les contacts que vous pouvez avoir avec vos défunts et de la manière dont eux interagissent avec vous la première chose qu'il va falloir entendre les amis c'est qu'un papa qui est décédé jouera toujours son rôle de papa votre mari votre femme vous aimera toujours vos enfants seront toujours reliés à vous et un ami aura toujours cette relation amicale ne pensez pas que l'un de vos proches lorsqu'il passe de l'autre côté il va oublier il va vous oublier et qu'il ne jouera plus son rôle imaginez vous partir avant eux est ce que vous ne vous occuperiez plus de vos enfants est ce que vous ne seriez plus amoureux de votre mari ou de votre femme est ce que vous ne penseriez plus à lui est ce que vous seriez plus relié aux gens que vous aimez lorsque vous les quittez sur terre c'est la même chose ne pensez pas que lorsqu'ils sont de l'autre côté ils vous ont oublié qu'ils ne vous voient plus qu'ils se désintéressent de vous et encore moins qu'ils ne vous aiment plus fausses croyances qui peuvent être générés par des peurs toutes les personnes qui nous quittent joueront toujours 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 leur rôle maintenant ils ne sont pas toujours en permanence en train de veiller sur nous et en train de s'occuper de nous de l'autre côté la vie est différente elle continue et nos défunts sont occupés tout comme nous sur terre nous sommes occupés nous on n'est pas toujours disponible pour nos proches et bien de l'autre côté c'est la même chose il faut vraiment faire le parallèle entre l'au delà et le plan terrestre ça se passe exactement de la même manière on est juste sur deux plans différents ce sont deux vies qui sont complètement différentes qui se construisent qui se construisent par non différemment et qui évoluent différemment donc véritablement la première information à retenir c'est que vos défunts vos proches seront toujours proches de vous ils vous aimeront toujours ils auront toujours envie de rentrer en contact avec vous ils auront toujours un rôle bienveillant et protecteur l'amour ne s'arrête pas bien au contraire il s'amplifie je trouve il est décuplé par l'absence et par le vide par l'oeil par cette transition seulement ils ne sont pas tout le temps à côté de vous de quelle manière vous adresse à eux la manière la plus simple à voix haute ou à voix basse ils vous entendent il n'y a pas d'intrusion il ne peut pas rentrer dans vos têtes et venir un petit peu de manière intrusive ou ouvrir un jardin secret ou pénétrer dans votre jardin secret il y a des choses qui sont qui ne sont pas possibles il y a toujours une forme de respect tout comme sur terre on ne peut pas être intrusive dans la vie des autres il y a toujours des barrières et des choses à ne pas laisser faire d'un point de vue éthéré c'est la même chose vos défunts ne peuvent pas être intrusifs ils ne vont pas rentrer dans vos têtes et s'immiscer dans votre jardin secret il n'y a pas de peur à avoir mais à voix haute ou à voix basse vous adressez à eux autant de fois que vous voulez et comme vous le souhaitez de la manière qui vous correspond celle qui est possible pour vous le mieux c'est de se sentir bien d'être dans la joie dans le bonheur dans l'amour d'envoyer de belles de belles pensées positives tout comme vous feriez sur terre moi je préfère avoir un ami qui m'appelle et qui me dit qu'il va bien et qu'il a envie de me voir plutôt quelqu'un qui est dépressif qui est triste et qui a besoin d'aide c'est pas que je veux pas l'aider c'est que je préfère que mes amis soient bien que ma famille aille bien plutôt qu'ils disent qu'ils n'aillent pas bien donc envoyer des messages positifs dans la mesure du possible mais il n'y a pas de règle la seule règle il va falloir respecter bah c'est celle que vous allez définir vous leur parlez quand vous voulez de la manière que vous voulez vous émettez les souhaits que vous voulez et à la fréquence que vous souhaitez il n'y a aucune interdiction aucune obligation n'ayez pas peur de les gêner n'ayez pas peur de les déranger n'ayez pas peur de les retenir exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer ça vous fera du bien il faut voir la médiumnité comme un téléphone lorsque vous allez envoyer des messages à vos défunts lorsque vous allez penser à eux lorsque vous allez vous vous adressez à eux envoyer des messages et qu'ils ne sont pas disponibles n'ayez pas peur de les déranger ça va arriver comme sur une boîte vocale une boîte une boîte vocale pardon ils les restent ils le ont mon dieu ils vont les recevoir ils vont les lire ils vont les écouter ils vont les regarder quand ils seront disponibles mieux vaut avoir une attitude positive qu'une attitude négative mais sur terre ça fonctionne également vos défunts eux auront toujours un oeil protecteur bienveillant sécurisant à essayer de vous rassurer à lever les inquiétudes les peurs ils vont toujours vous envoyer des messages pour vous montrer qu'ils vont bien que la vie les continue de l'autre côté et qu'ils pensent à vous il va falloir être attentif les signes les messages ne se cherchent pas ils se trouvent tout simplement ce sont vos défunts qui vont attirer votre attention sur une synchronicité quelque chose de visuel ou d'auditif ils peuvent également faire ressentir leur présence c'est pas quelque chose de physique ils ont des corps énergétiques des corps de lumière donc ne vous attendez pas à avoir quelqu'un qui vous touche comme on se touche nous sur terre et c'est plus une imposition des mains comme une chaleur des picotements des fourmis comme une caresse ou avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui est autour de vous et si lorsque vous avez ces signes vous avez vous pensez à eux soyez assuré que ce sont eux qui se manifestent à vous ils ont toujours une interaction maintenant avec le temps elle prend une place différente la mort crée un espace vide une absence et un silence donc les dons que l'on développe les médiums avec qui vous pouvez rentrer en contact les signes que vous pouvez recevoir doivent s'espacer avec le temps on ne peut pas pallier à l'absence et au vide par la médiumnité c'est un deuil qui va se faire mais ils jouent toujours un rôle auprès de vous ils ont un rôle qui est minime par rapport au guide de lumière vos défunts ne feront jamais vos guides de lumière les défunts c'est ce qu'on appelle un guide familial ils vous à une fois de plus pas tout le temps parce qu'ils ont une vie de l'autre côté et vos défunts ne peuvent pas être vos guides de lumière votre guide de lumière vous l'avez depuis que vous êtes nés depuis vous êtes arrivé sur terre et c'est vous qui l'avez choisi avant l'incarnation donc votre défunt qui est parti quel que soit le son rôle auprès de vous sa place auprès de vous ne peut pas devenir votre guide de lumière tôt ou tard nous deviendrons tous des guides de lumière je pense que lorsque l'on décède et lorsqu'on a terminé son cycle d'incarnation une phase d'apprentissage ou un delta qui fait qu'on devient pas tout de suite un guide de lumière moi je vois ça comme un apprentissage en fait donc vos défunts ne sont pas vos guides de lumière mais ils vont guide ils vous guident pardon régulièrement mais pas en permanence ça le côté permanent ce sont les guides de lumière et les guides de lumière c'est le sujet de la prochaine vidéo comment les guides de lumière vous guide qu'est ce qu'un guide de lumière quelles sont les interactions qu'il est possible d'avoir avec son guide de lumière comment l'entendre comment le voir comment le percevoir comment rentrer en contact avec son guide et comment se laisser guider par un guide de lumière un ange gardien cette bonne étoile que certains appellent rappelez vous que vous pouvez vous adresser à vos défunts aussi souvent que vous le souhaitez et de la manière dont vous en avez besoin celle qui vous correspond et celle qui vous fait du bien vous pouvez utiliser des cartes j'ai créé un petit oracle petit oracle de l'au-delà vous pouvez tirer des ces petits textes un peu comme des des proverbes des petites citations pour savoir où est ce qu'ils sont comment qu'est ce qu'ils vivent où est ce qu'ils en sont est ce qu'ils pensent à vous ce genre de questions donc vous pourrez vous pouvez rentrer en contact avec eux par un jeu de cartes par un oracle par les synchronicités je vous renvoie sur mes vidéos sur les synchronicités elles ne se cherchent pas mais elles se trouvent vous leur parlez aussi souvent que vous le souhaitez ça fait du bien de parler à ces défunts de s'adresser à eux et de penser à eux donc faites le aussi souvent vous en avez besoin il n'y a pas de règles c'est vous qui allez définir les règles de toute manière et eux penseront toujours à vous ils vous somberont toujours ils sont toujours proches de vous mais pas tout le temps parce qu'ils ont une vie de l'autre côté et c'est bien qu'ils aient une vie de l'autre côté qu'ils soient libres de vivre et de faire autre chose qu'ils puissent être heureux de l'autre côté sans vous car c'est un petit peu le but de ces deuils c'est que vous soyez heureux sans eux et que eux soient heureux sans vous tout simplement ni plus ni moi voilà j'espère que cette petite vidéo vous permettra de mieux comprendre les contacts que vous pouvez avoir avec vos défunts l'interaction qu'ils ont auprès de vous et surtout qu'ils ne vous oublieront jamais ne vous posez pas cette question un papa sera toujours un papa une maman sera toujours une maman un ami sera toujours un ami et votre mari votre femme vous aimera toujours tout comme vous si vous partiez je suis intimement persuadé que vous n'allez oublier personne pourquoi eux vont le faire tout est différent mais en soi tout est pareil voilà j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus on se donne rendez vous pour les guides de lumière les archanges et les maîtres ascensionnés je vais vous faire une petite série de vidéos comme ça pour définir un petit peu tous ces rôles les guides familiaux les guides de lumière toutes ces entités qui veillent sur nous voilà je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous abonnez vous